Bonjour et bienvenue sur Info Express, votre chaîne dédiée aux actualités brûlantes. Aujourd'hui, nous allons explorer les enjeux cachés de la présidentielle algérienne du 7 septembre 2024. Alors que la réélection du président Abdelmajid Tebboune semble déjà assurée, une autre bataille, plus discrète mais tout aussi cruciale, se déroule en coulisses. Elle oppose le président Tebboune au chef d'état-major de l'armée, le général Shangriya. Une question brûlante se pose, la stabilité de l'Algérie pourra-t-elle être maintenue au-delà de cette élection ? La réélection anticipée de Tebboune Initialement prévue pour le 19 décembre 2024, la présidentielle a été avancée de plusieurs mois, surprenant l'opinion publique et les acteurs politiques. Cette décision, prise par Tebboune lui-même, montre sa volonté de prendre de court ses adversaires et de renforcer son emprise sur le pouvoir. Pour beaucoup d'observateurs, la réélection de Tebboune ne fait aucun doute. Les opposants politiques, affaiblis par des années de répression et de harcèlement judiciaire, n'ont pas pu présenter de candidats capables de rivaliser avec lui. Des figures emblématiques du Irak, comme Karine Tabou et Fethi Gares, continuent de subir des pressions intenses. Cependant, la campagne présidentielle est marquée par une indifférence croissante de la population algérienne. Selon le politologue Amadi Abidi, cette indifférence, couplée à l'absence de programme électoral clair, reflète une véritable panne démocratique en Algérie. L'alliance Tebboune-Shangria sous tension Si Tebboune a réussi à apaiser temporairement les relations avec l'armée, notamment avec Shangria, des tensions profondes persistent. Depuis plusieurs mois, le général Shangria est la cible d'une campagne médiatique violente, orchestrée depuis l'Europe par des acteurs aux motivations troubles. La méfiance grandit également au sein même de l'institution militaire. Des figures influentes comme le général Ben Ali Ben Ali, chef de la garde républicaine, expriment ouvertement leur désaccord avec Shangria. Des arrestations récentes parmi les officiers proches de Ben Ali Ben Ali accentuent ces tensions. Par ailleurs, la nomination de figures historiques comme Abdelkader Haddad, un ancien allié du général Toufik, à la tête du contre-espionnage, DGSI, montre que Tebboune tente de composer avec les différents clans du pouvoir. Ces manœuvres soulignent la fragilité de l'alliance entre Tebboune et Shangria. Les enjeux régionaux et internationaux Les relations de l'Algérie avec la France et la Russie ajoutent une dimension internationale à cette élection. Les relations autrefois privilégiées entre Tebboune et Macron sont aujourd'hui tendues, notamment après la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara. De son côté, l'armée algérienne, historiquement proche de Moscou, traverse des turbulences, notamment sur les dossiers maliens et libyens. Cette situation crée des incertitudes quant à l'avenir des alliances stratégiques de l'Algérie dans la région. La présidentielle algérienne de 2024 ne se limite pas à une simple réélection de Tebboune. Elle soulève des questions fondamentales sur l'avenir du pays, notamment sur l'équilibre des pouvoirs entre le président et l'armée. La relation entre Tebboune et Shangria sera déterminante pour la stabilité du régime, mais aussi pour la position de l'Algérie sur la scène régionale et internationale. Restez à l'écoute de Info Express pour suivre les prochains développements de cette situation complexe et pleine de rebondissements. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.